J'avais déjà annoncé à l'entame de cette émission que nous allons recevoir Maître Rabitan. Il est ici avec nous. Il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Madame Dolores ? Bonjour. Bon, vous ne comprenez pas fond ? Rien du tout. Rien du tout. Et un petit bonjour dans votre langue ? Dans ma langue française ? D'accord. Bonjour. Bonjour. Bien sûr. Alors, vous allez très bien, j'espère. Oui, absolument. Merci. Eh bien, vous êtes sur ce plateau avec nous. Certainement, c'est dans un but donné. N'est-ce pas ? Oui. Alors, nous allons entrer dans les détails pour permettre aux béninois de mieux comprendre l'objectif de votre présence ici. Maître. Merci beaucoup, Ben. Merci à tous les télés spirituelles d'Eden TV. On m'appelle Dame Eouk Pochedi Rabitan. Je suis voyant, je suis astrologue. Je suis ministre des Affaires Sociales au Palais Royal d'Alada. Et également, le vice-président de la Communauté Nationale du Cuit de Vaudon du Bénin. Aujourd'hui, nous sommes là pour un séminaire dénommé « Regards croisés Afrique-Europe ». Regards croisés Afrique-Europe, comme vous l'aurez constaté, je suis l'Afrique et Maria Dolores représente l'Europe. Vous l'aurez déjà constaté. Et avec Maria Dolores, nous avons décidé à venir au Bénin pour un séminaire. Il faut savoir que nous l'avons déjà fait deux fois déjà à Paris. Et voir les avantages qu'on a fait profiter à ceux qui sont en Europe. J'ai quand même décidé à ce que Maria Dolores se déplace. Pour que nous puissions faire profiter les nôtres. Parce qu'elle est dans une science spirituelle très importante. D'accord. Elle va développer tout à l'heure. Super, super. Et que les Bénin vont comprendre pourquoi elle est là. Elle n'est pas là par hasard. Mais elle est là pour une réalité, pour ce que nous vivons. Et pour trouver une solution adéquate à ce que nous vivons. À nos problèmes. À nos problèmes. Madame Dolores. Oui. Alors, je vous prie de vous présenter davantage. Tout au moins, j'ai un maître habitant qui est un maître spirituel. Alors, vous, vous êtes ? Alors, moi, je suis… Je regarde la caméra. Bien sûr, bien sûr. Maria Dolores, je suis psychogénéalogiste. Je vis et je travaille en France. Je suis également formatrice en ligne et en présentiel. Écrivaine. Et puis, je suis également médium. Donc, tout cela concourt à pouvoir aider les personnes qui viennent me voir. Soit en thérapie, soit en tant que stagiaire pour que je transmette tous mes savoirs et connaissances. Et si je suis là aujourd'hui, c'est aussi pour ce séminaire Afrique-Europe que nous avons eu l'occasion de faire déjà deux fois à Paris, comme l'a expliqué Rabithan. Oui. Et qui nous a apporté beaucoup parce que c'est vraiment le croisement des cultures. C'est ce qui nous intéressait parce que Rabithan a ses propres méthodes. Moi, j'ai les miennes. On pourrait dire qu'elles sont totalement différentes. Elles le sont et en même temps, elles sont très complémentaires puisqu'on arrive au même résultat qui est le bien-être des gens. Mais la psychogénéalogie, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là ? Eh bien, qu'on travaille sur l'état psychologique des aïeux. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le descendant qui vient me voir, qui a des problèmes récurrents, vraiment, depuis toute sa vie. Des fois, il les a déjà remarqués chez les parents. Eh bien, quand on remonte les mémoires familiales, on s'aperçoit qu'il y a une répétition du même problème qui colle à la peau des gens et qu'il faut défaire. Donc, l'astuce, c'est de retrouver l'aïeux d'origine, mais qui peut être à la dixième génération. Mais qui est déjà décédé. Dixième génération, oui. Dixième génération. J'espère qu'il est décédé. Tout à fait. Il serait très âgé. Mais son esprit demeure. Ah bon ? Ainsi que ses souffrances. Ah bon ? Oui, parce que c'est inscrit dans l'ADN de toute la descendance. Dans l'ADN, vous savez, vous avez la couleur de la peau, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, mais aussi l'état psychologique. Chose que savent peu de gens et qui a été découverte à l'Université de l'Homme en Suisse il y a environ 25 ans. Mais qui a été découverte sur l'analyse sanguine sur trois générations pour l'instant. Donc, quand ils évolueront sur plusieurs générations encore plus lointaines, ils s'apercevront que cette traçabilité qu'ils ont découverte existe. Le Bélinois qui va s'approcher de vous. Oui, il a le droit. Alors, qu'est-ce qu'il va gagner ? Eh bien, il va découvrir l'histoire de sa famille. Parce que j'en ai beaucoup aussi qui sont orphelins ou semi-orphelins. C'est-à-dire, ils ont été élevés par la mère, mais ils n'ont pas connu le père. Oui. Donc, ça, ça arrive. Donc, ils vont découvrir l'histoire familiale et ils vont comprendre aussi pourquoi lui, il a ses souffrances. Il va comprendre les souffrances de ses aïeux et il va les pardonner. Il va les guérir, il va les soigner. Et c'est un peu comme un circuit fermé. Comme tout est dans l'ADN, c'est aussi dans le circuit sanguin. Et toutes les cellules qui étaient endommagées par le traumatisme ancestral vont être nettoyées et guéries de la même manière. Maître, mais quels sont les principaux problèmes que vous voulez aider les gens à résoudre ? Merci beaucoup Ben. Déjà, je vais résumer un peu ce que Maria Dolores vient de dire en fond. En fond. D'accord ? C'est très important. Parce que, Mon richeur a de 최in-éri. On m'a dit dans le rêve mais je n'a dit dans le rêve, il faut l'améter, et finalement on m'a dit dans le rêve de watched. On m'a dit… nous debons être vendu notre famille, habites avec notre famille su interférer des soins où il y a des millions d'eux En même temps, je ne suis pas en train de faire un touriste. C'est le touriste que se trouve à une ville règle de vous. Il faut qu'il vous plonge que ça ne soit pas. Le touriste est une belle:「 que tu veux ». On entend que c'est une belle ville, c'est un état qui est très tôt. Donc, ça fait parler de l'eau, de l'eau. Elle fait un peu la vie dans nos vies. mais n'arrête pas, même si elle était bon, qui est en français. Si elle était bien sûr qu'elle a écrit ses fils dans la terre, elle faisait partie où il se met en français. On refuse à faire la demande des médecins et ces copains, comme oh, ils veulent ne pas faire des noms. Lorsque c'est une grosse affaire, elle dit que c'est comme ça. Que c'est une bonne affaire, que les gens ne laissent de faire. Ils n'ont pas d'une grande chose et de l'autre. C'est pour cela que ça ne se plaît pas. Et la même chose que les gens ont les gens, et on, les gens ont les jouets. Ils ont été un des jouets sur ce genre de choses. Si ça a été un jouet et on ne voulait pas. Il ne devait pas. Il ne signifie pas ça. et à une喜欢 ils n'ont rien des甚麼 logins il faut que les gens deviennenth largués en r不多 nous croyons y étiez dans le monde dans le monde nous pouvons faire les gens et ils ont rūst ils n'ont rien ils n'ont pas etici les gens sont à la solite le monde D'accord, c'est vrai. D'accord. D'accord, c'est vrai que tu ne tu as à quoi qu'il te dire. J'ai dit que tu l'as à voir, que tu l'as à voir. Qui te l'as à voir. Tu te trouves à voir, et tu te l'as à voir. C'est vrai qu'il y a des gens qui dit que tu as as à dire sous-nous 10亲 Hess. Les garans les bes levers pour mettre en jeter un service mas tac mal Ils font esas des besoins, mais ils sont faibles pour voir si ils faisaient On crée de leurs besoins, mais ils font qu'ils disent Les enfants caterir à trigger pour dire ça Les enfants, leur飯 n'ont pas de soulever la durée Les enfants, leurs besoins ne nous font pas Librérés il s'av nak, qu'ils enfants n'ont pas UneILLON ou drogés, leur groupe tenim Et puis aussi, les troisesi therefore Ils nous font beaucoup de votes Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. tout le monde le grand public tous ceux qui sont actifs parce que quand tu es actif tu dois vouloir réussir il n'y a pas de tranche d'âge il n'a pas si nous allons parler de tranche d'âge non pourquoi il n'aura pas de tranche d'âge d'accord vous savez qu'il a des ancêtres qui peut-être sont allés peut-être au même examen plus de cinq fois qu'ils n'ont pas réussi d'accord et à cause de ça l'enfant qui est né il a à ce même examen plus de cinq fois il n'a pas réussi donc on va couper ce lien en même temps pour qu'un enfant qui est intelligent qui veut réussir puisse réussir facilement sinon vous allez voir des gens qui sont très intelligents mais qui voient les amis qui échouent et si vous remontez vous allez voir que c'est ses grands parents qui ont déjà vécu ça un nom qui a déjà vécu ça un parent qui a déjà vécu ça et ça se répète dans son adn donc c'est pour tout le monde et comment la psychogénéalogie se pratique c'est que c'est suite à une consultation que voilà combien faire oui bien sûr les personnes viennent me voir justement pour une souffrance que vient d'évoquer rabbitane oui qui peut être multiple et à ce moment là c'est le rôle du psychogénéalogiste de retrouver dans les mémoires familiales l'origine de cette souffrance et de la défaire c'est pas le tout d'avoir l'histoire ça c'est du diagnostic mais c'est qu'il faut surtout la guérir et à partir de là tout le monde est guéri et la problématique de la personne se défait à l'instant présent simplement j'ajouterais pour préciser puisque vous parlez de tranche d'âge en thérapie en tout cas moi je ne reçois pas les enfants ni même les jeunes les jeunes adultes pourquoi pour deux raisons la première c'est que les petits les jeunes adultes ils ont pas à tomber sur des problématiques d'adultes anciens en fait parce que quand je mets les personnes en état de conscience modifiée où l'on remonte les générations en fait ils revivent l'histoire problématique de l'aïeul donc si c'est une histoire où il était mis en esclavage où il était torturé où il était tué si c'est des histoires de femmes qui sont mortes en couche suite à d'horribles souffrances le patient risque de enfin il va le sentir mais je vais l'amortir bien évidemment mais si c'est un jeune de cinq ans il va pas comprendre ça les viols les tortures etc et je veux surtout pas qu'ils les vivent et les comprennent en psychogénéalogie l'avantage de cette discipline qui est la seule à pouvoir le faire c'est que si vous voulez traiter un enfant parce qu'il a une maladie ou quelque chose on passe par les parents parce que c'est les parents qui ont transmis dans leur adn l'histoire qui est en train de vivre l'enfant donc à travaillant sur les deux parents et pas qu'un seul en travaillant sur les deux parents en psychogénéalogie on remonte les mémoires familiales et à partir de là on défait et ça se défait chez l'enfant automatiquement ça je l'ai vu de nombreuses fois alors l'UE date condition déjà l'UE c'est la salle des fêtes de la mairie de Calavis salle des fêtes de la mairie de Calavis et nous démarrons à 9h09 à 9h09 pourquoi cette heure jumelle c'est une heure jumelle formidable d'accord une heure jumelle qui défait beaucoup de choses une heure nous sommes là pour un défait pour relever les défis d'accord donc l'essentiel c'est d'être là tôt ok l'entrée c'est à 30 mille francs 30 mille francs je peux vous dire que les 30 mille francs c'est un cadeau que Maria Dolores est en train de faire ce n'est même pas un forfait mais c'est une gratuité c'est une gratuité d'accord donc il faut venir simplement mais vous pouvez dire à vous inscrire parce que le nombre de places est limité le nombre de places est vraiment limité donc le mieux c'est de vite s'inscrire vous avez la possibilité de vous inscrire vous pouvez aller à la boutique Océan qui est derrière le stade de l'amitié d'accord qui est le stade de l'habitat vous pouvez vous inscrire sur le 94 33 118 118 par Momo ou bien sûr le 97 08 15 80 mais là vous envoyez 30 700 parce qu'il faut les freins de retrait tout à fait d'accord maintenant si vous n'arrivez pas et vous venez le samedi matin et il apporte de la place vous allez payer pour assister parce que l'événement c'est pour le samedi c'est pour le samedi 20 samedi 20 à partir de 9h09 à la salle des fêtes de Calabi et je vais aussi donner un cadeau à tous ceux qui viendront ah bon oui je vais leur donner une poudre d'accord est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a acheté un perroquet à cause de la viande du perroquet parce qu'il veut manger la viande du perroquet non on achète toujours le perroquet à cause de sa voix oui à cause de sa voix pour juste pour gagner les jardins je peux rajouter une chose mot de fin déjà oui oui non je compléterai juste ce que dit Rabitan c'est que lui il amène ça moi j'ai préparé aussi un mélange d'encens qui vont permettre aux personnes aussi d'accéder à la prospérité financière en fait de les aider par rapport aux trois thèmes que nous allons aborder dans la journée et ces encens ils coûte très cher en france il y en a quatre un qui est tout seul qui est vraiment pour l'argent et les trois autres qui sont dans un autre sachet qui sont mélangés ils coûte très cher et moi je les vends d'un c'est vrai mais 5000 francs cfa voilà c'est vraiment toujours pour aider les personnes et je terminerai en disant aux personnes qui viennent au séminaire je leur conseille de venir avec de quoi écrire parce qu'ils vont apprendre beaucoup de choses aussi bien sur ce que dira Rabitan que sur ce que je dirais voilà mot de fin 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 m mot de fin mot de fin on cherche contre mot mot Mesdames et messieurs, je vous l'avais dit que c'est vraiment la tribune des belles opportunités. J'espère que vous êtes suffisamment informés. Le séminaire, c'est le samedi prochain à Calavie, dans l'enceinte de la mairie d'Abome Calavie. Et ça va démarrer précisément à 9h09 minutes. 9h09 minutes. Alors, les conditions de participation, vous êtes suffisamment informés pour prendre les dispositions. Et c'est pratiquement gratuit. C'est pratiquement gratuit. Eh bien, je t'invite à prendre ce rendez-vous samedi 9h09 minutes, mairie d'Abome Calavie.